Est-ce que vous savez que l'huile d'olive a des propriétés absolument géniales au niveau du vieillissement ? On vient de le découvrir, les recherches et les études publiées récemment ont montré que l'huile d'olive, et je vais vous expliquer tout de suite comment, va vous aider à rajeunir. Je suis Jean-Marie Vuterlin, je suis expert en rajeunissement et l'angélité, et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors, moi je suis un fanat de l'huile d'olive, vous le savez bien, quand vous regardez mes vidéos j'en parle très souvent, mais aujourd'hui je vais vous annoncer une découverte importante, c'est que l'huile d'olive, l'acide oléique contenu dans l'huile d'olive, a des vertus encore supérieures au resveratrol. Vous savez qu'on a parlé beaucoup du paradoxe français, et on a attribué le paradoxe français au petit verre de bain rouge que les Français mangent, ou alors au régime méditerranéen, on savait que c'était une combinaison de bain rouge et d'huile d'olive, mais maintenant on a découvert comment ça marche. En fait, le resveratrol est très bien, mais on vient de découvrir que l'acide oléique est dix fois plus puissant que le resveratrol. De plus, dans le bain rouge, il n'y a pas beaucoup de resveratrol, c'est pour ça que je conseille souvent un complément alimentaire, mais pas trop du resveratrol, trop peu c'est pas assez, mais trop c'est pas bien non plus, il faut en prendre juste dans la bonne quantité. Mais au lieu de prendre du resveratrol, il y a quelque chose de beaucoup moins cher, c'est de prendre de l'huile d'olive. Première pression à froid, ne prenez pas d'huile d'olive pas chère, prenez des huiles d'olive chères. L'huile d'olive chère, souvent, ce sont des huiles d'olive qui ont été bien traitées. Si vous arrivez à trouver du bio, c'est encore mieux. Prenez une huile d'olive, première pression à froid, qui n'est pas trop acide, c'est à votre goût. Il faut qu'elle soit, il faut qu'elle sente, il faut que quand vous la goûtez, ça vous parle. Voilà, donc c'est d'acide oléique. Comment elle marche ? Je vous ai souvent parlé des sirtuines. Les sirtuines, ce sont ces protéines qui sont activées par le resveratrol et par d'autres mécanismes. Ce sont en gros les protéines activées par des gènes, par l'expression de certains gènes, et qui est un synonyme de longévité. Quand on a beaucoup de sirtuines dans le cœur, on vit vieux. On s'est rendu compte que les super centenaires en Sardaigne, en Okinawa et au Costa Rica avaient des taux de sirtuines importants. Maintenant, on connaît bien ces sirtuines, on connaît bien comment ils sont activés. Et jusqu'à présent, on avait un certain nombre de manières de les activer via aussi le jeûne intermittent. Je vous en ai souvent parlé. Mais maintenant, on sait aussi que l'acide oléique, donc les gens qui prennent pas mal d'huile d'olive... Il ne faut pas non plus reprendre des litres. C'est vrai que l'huile d'olive, ce sont des bons acides gras, mais contiennent des oméga 9. Mais c'est surtout l'acide oléique, ici, qu'on cherche. Pas tellement les oméga 6, les oméga 9 qui sont dedans. Mais donc, il ne faut pas non plus en consommer des quantités astronomiques. Parce qu'après, sinon, c'est quand même beaucoup de calories. Donc, qu'est-ce que je conseille ? Moi, c'est une à deux cuillerées à soupe par jour dans la salade. Ce n'est pas la peine non plus de prendre comme ça. Mais dans la salade, non frites, vous ne la chauffez pas. Parce qu'une fois que vous la chauffez, beaucoup de choses, beaucoup de bons ingrédients disparaissent. Donc, dans vos salades, l'huile d'olive, mais concentrez-vous. Alors, ce qui est bien sûr génial, c'est la combinaison de l'avocat. Là, je suis un très grand fan de l'avocat. L'avocat, huile d'olive, jus de citron. Là, vous avez trois choses qui sont absolument extraordinaires. Donc, une cuillerée à soupe d'huile d'avocat dans un demi-avocat avec un feu de jus de citron. C'est top. Ça, c'est la clé de la longévité. C'est les gens qui mangent beaucoup d'avocats et qui prennent de l'huile d'olive tous les jours, vivent plus vieux parce que, justement, ils activent ces cirtues dont je suis très faible. Voilà. Donc, n'oubliez pas l'huile d'olive plus importante que le resveratrol encore. Donc, je pense que dans l'avenir, on va oublier le resveratrol. On va se concentrer sur l'huile d'olive parce que ces études m'ont convaincu qu'on a des super bienfaits. Et ça confirme aussi le régime méditerranéen, tout ce paradoxe français qui est en fait plus lié à l'huile d'olive même qu'au petit ver de vin rouge dans lequel il y a du resveratrol. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous. Je vous rappelle aussi que j'ai une newsletter nouvelle, spéciale, consacrée à l'élixir de jeunesse, où j'explique en cinq newsletters spéciales comment consommer, comment mettre en œuvre cette trouvaille d'un chercheur américain qui a vraiment trouvé l'élixir de jeunesse. Je l'utilise moi-même en ce moment, sur moi-même. Comme je le dis toujours, les gens qui parlent de jeunesse et de longévité, ben voilà, je suis un exemple frappant. Dans cette newsletter élixir, je vous donnerai aussi mon âge réel et mon âge biologique. Vous n'allez pas être déçus. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Sous-titrage ST' 501